Les travaux du carrefour de l'échangeur d'Akwaba dans la commune de Portbouet entreront dans sa phase active en fin novembre ou début décembre 2022, a-t-on appris ce mardi 6 septembre 2022 ? L'information a été annoncée par le coordonnateur de l'unité de coordination du projet de la Geroute pour le compte du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, Pakoga, Ouattara-Francie, comme rapporté par un confrère. D'un coût global de 26,2 milliards FECFA, les travaux démarrés le 15 décembre 2021 sont prévus s'achever en fin juin 2024, soit pour une durée de 30 mois. Financés par la Banque mondiale à travers le Pakoga, le projet vise à apporter une solution aux problèmes de congestion au niveau du carrefour Akwaba en aménageant un échangeur en cinq branches intégrant le réaménagement du boulevard de Marseille. Les dites travaux consisteront à la construction de voies neuves, à l'éclairage public et à l'aménagement paysager à savoir deux ouvrages d'art, 5 km de voies et un viaduc entre le G et l'autoroute de Grand Bassam. L'ouvrage principal, ouvrage d'art 1, sera réalisé en deux signes de multiplication 3 voies en dalles nervures et précontraintes reliant le jacent de longueur 395,4 m sur fondation profonde, l'aménagement d'un giratoire au sol avec les raccordements des quatre axes à savoir le boulevard Valéry-Giscard d'Est-G, la rue Atlantique, l'autoroute Grand Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Situé dans la commune de Portbouet à Abidjan, le futur aménagement du carrefour Akwaba constitue le point de jonction de voies importantes pouvant être assimilées à des voies rapides urbaines, telles que le V, l'autoroute de Grand Bassam, la voie express de l'aéroport d'Abidjan, note-t-on. L'échangeur va être construit au carrefour Akwaba dans la commune de Portbouet, en vue de résorber les interminables bouchons des véhicules et donner une plus grande fluidifiée à la circulation à Abidjan. Les travaux du carrefour de l'échangeur d'Akwaba dans la commune de Portbouet entreront dans sa phase active en fin novembre ou début décembre 2022, a-t-on appris ce mardi 6 septembre 2022. L'information a été annoncée par le coordonnateur de l'unité de coordination du projet de l'Ageroute pour le compte du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, Pakoga, Ouattara-Francie, comme rapporté par un confrère. D'un coût global de 26,2 milliards FECFA, les travaux démarrés le 15 décembre 2021 sont prévus s'achever en fin juin 2024, soit pour une durée de 30 mois. Financé par la Banque mondiale à travers le Pakoga, le projet vise à apporter une solution aux problèmes de congestion au niveau du carrefour Akwaba en aménageant un échangeur en cinq branches intégrant le réaménagement du boulevard de Marseille. Les dites travaux consisteront à la construction de voies neuves, à l'éclairage public et à l'aménagement paysager à savoir deux ouvrages d'art, 5 km de voies et un viaduc entre le G et l'autoroute de Grand Bassam. L'ouvrage principal, ouvrage d'art 1, sera réalisé en deux signes de multiplication trois voies en dalles nervures et précontraintes reliant le jacent de longueur 395,4 m sur fondation profonde, l'aménagement d'un giratoire au sol avec les raccordements des quatre axes à savoir le boulevard Valéry-Giscard d'Est-Ng, la rue Atlantique, l'autoroute Grand Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Situé dans la commune de Port-Bouet à Abidjan, le futur aménagement du carrefour Akvaba constitue le point de jonction de voies importantes pouvant être assimilées à des voies rapides urbaines, telles que le G, l'autoroute de Grand Bassam, la voie express de l'aéroport d'Abidjan, note-t-on. L'échangeur va être construit au carrefour Akvaba dans la commune de Port-Bouet, en vue de résorber les interminables bouchons des véhicules et donner une plus grande fluidifiée à la circulation à Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada